Il y a quelque chose de ludique dans l'annonce d'un nouveau gouvernement. Ceux et celles qui s'intéressent au sujet y vont de leur Paris, un peu comme des fans de foot qui avancent des noms de joueurs. D'autres ne retiennent que le patronyme des sortants, mis sur le banc de touche. L'affaire est pourtant autrement sérieuse, puisque c'est cette équipe renouvelée qui va devoir affronter une rentrée, annoncée comme difficile, voire périlleuse, tant les vagues de licenciements et de faillite des petites entreprises suite au coronavirus et aux deux mois de confinement d'arrêt total de l'économie vont faire mal. Et pourtant, chacun pose son pronostic pour l'élection présidentielle de 2022, comme si l'urgence était là. En septembre, Emmanuel Macron sera confronté au véritable tournant de son mandat, ce kairos où il devra témoigner de l'audace dont il dit être capable. Il nous a assuré avoir changé pendant l'épreuve du confinement. Pourquoi alors avoir choisi deux ministres hyper médiatisés et clivants ? Et comment va-t-il mettre en œuvre son fameux en même temps, sa marque de fabrique originelle ? Pourra-t-il affronter la grône sociale et remettre le pays en ordre de marche économique ? Sera-t-il, avec Jean Castex, permettre aux entreprises de se relever, tout en obtenant d'elles, qu'elles prennent le tournant écologique dont personne ne pourra faire l'économie, l'économie sans mauvais jeu de mots. Nous ne pouvons plus tergiverser. Notre pays est loin des engagements pris lors de l'accord de Paris sur le climat. Conséquence de la crise sanitaire, la COP26 a été repoussée en 2022. Pendant ce temps, les températures continuent de grimper. Et nous prenons du retard. Un seul exemple, 7,4 millions de logements, soit 25% des résidences privées, sont des pastoirs énergétiques. Et l'État ne tient pas aujourd'hui son engagement de rénover 500 000 logements par an. Barbara Pompili, présentée comme une écologiste réformiste, a du pain bio sur la planche.